L'Ukraine a mené une attaque dans la région occupée de Luhansk en utilisant des missiles fournis par les Etats-Unis. Saekwai a déclaré vendredi un responsable installé par le Kremlin. Anna Romanova, porte-parole du chef nommé par Moscou de la République populaire autoproclamée de Luhansk, Leonid Pazechnik a rapporté que l'attaque avec les systèmes de missiles tactiques ATACMS de l'armée ukrainienne avait endommagé des infrastructures civiles et blessé au moins 22 personnes, selon l'agence de presse TASS. Cet incident survient alors que les forces de Moscou tentent d'avancer dans l'est de l'Ukraine. Les régions de Luhansk et de Donetsk, qui forment le Donbass, subissent des bombardements continus. Le Kremlin cherche à prendre le contrôle total de ces régions depuis le début de l'invasion. Récemment, les Etats-Unis ont secrètement envoyé à l'Ukraine des systèmes ATACMS capables de frapper des cibles à 300 km de distance utilisés contre des cibles russes dans les territoires contestés, y compris la Crimée, annexés par la Russie en 2014. Selon Romanova, au moins 6 missiles ATACMS ont été tirés sur des cibles civiles à Luhansk. Bien que la plupart des missiles aient été abattus par la défense aérienne, il y a eu des dommages aux infrastructures civiles. Les médias ukrainiens ont rapporté que l'attaque visait un dépôt de pétrole à Luhansk. Les Etats-Unis ont autorisé l'Ukraine à utiliser certaines armes américaines pour frapper des cibles en Russie, mais ont interdit l'utilisation des ATACMS en dehors de l'Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !